Manifester la vie que tu mérites, renouer avec ton corps, faire la paix avec la nourriture, diffuser du sacré dans ta vie. Bienvenue sur le podcast Love & Magic. Je suis Léopoldine Wilde, Mindset Coach spécialisé en manifestation, alimentation intuitive et féminin sacré. Le but de ce podcast est de te relier à cette puissante femme sauvage en toi, de la mettre en lumière pour que tu ne puisses plus détourner tes yeux d'elle et de te secouer parfois pour que tu agisses enfin pour toi. Si tu as envie d'être plus à l'écoute de toi, plus abondant financièrement, plus aligné avec ton âme, plus libre ou encore passé à ton prochain niveau de vie, tu es au bon endroit. Pense à ce podcast comme à ta dose d'amour et de magie hebdomadaire. Des outils, des ressources et des enseignements pour être, avoir et faire tout ce que ton cœur désire. On va avoir tellement de fun et de plaisir ensemble. Merci de ton écoute aujourd'hui et commençons. Bienvenue dans ce tout premier podcast Love & Magic. Je suis tellement heureuse de pouvoir t'accueillir, toi qui écoutes, dans ce nouvel espace où je vais pouvoir partager avec toi encore plus sur les sujets qui m'animent et si tu es là, qui t'appellent sûrement aussi. Je peux déjà te dire qu'il y aura des interviews riches en contenu et en information. Les podcasts en fait sont nés autour d'une idée d'interview de femmes inspirantes et puissantes. chacune d'elles ayant reconnecté plusieurs aspects de leur être. Les invités de chaque podcast auront toute une saveur particulière dans cette première saison. Ça me tient vraiment vraiment à cœur que ce soit le cas. Et l'idée de départ, c'était de faire des interviews avec un archétype qui appartient plutôt au féminin et à chaque fois d'aller l'explorer en fonction de ce qui vient et de la conversation. Les archétypes, c'est un peu des facettes de notre personnalité que nous avons toutes en nous. Alors après, ils sont plus ou moins présents, à plusieurs, plus ou moins niveaux. Un peu comme si toi, moi, chaque femme ou chaque personne, chaque être, même les hommes, on était un énorme diamant avec mille et une facettes. Et chaque facette, chacune de nos facettes serait plus ou moins pressante ou plus ou moins exprimée. Parfois endormie ou parfois on suspend. Ou parfois on fouille aussi. Cependant, allez les explorer, allez les découvrir, les mêmes les déterrer ou encore s'en souvenir aussi. C'est un peu comme si on allait rechercher enfin ce trésor et cette mine d'or inestimable qu'on avait en nous. Et en ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de partager avec toi. C'est une sorte de chemin initiatique. C'est une voie de retour à soi, de retour à sa puissance, de retour à sa liberté d'être. Liberté d'être soi sans aucune condition, sans cases, sans barrières, sans règles. C'est une partie de notre révolution intérieure finalement en tant que femme. Se reconnecter à toutes les parts de notre être, toutes les parts puissantes de notre être. Et voir quelle saveur unique elles ont pour nous. C'est un peu s'offrir un cadeau finalement pour enfin être pleinement soi. Pour enfin oser, sans culpabilité et sans aucun remords, être soi dans le monde. Quel programme, moi je te le dis, c'est un programme de fou. Et c'est ce que je souhaite t'offrir en fait avec ce podcast, en tout cas dans cette première saison, et à chaque interview. Il y aura effectivement des discussions plus intimes entre chaque interview, où je te parlerai juste moi, où ce sera toi et moi. Où on pourra approfondir les archétypes, où je pourrai t'apporter des clés, des outils, ou encore te faire passer des messages importants de mon âme à la tienne. Mon intention est vraiment que tu ressortes grandi, inspiré, en joie, et tu puisses te connecter vraiment à ton cœur et à ton âme, qui j'en suis certaine de toute façon, te crie de les écouter depuis une éternité, bien avant que je te le dise, mais ça tu le sais déjà. C'est un peu la magie de ce podcast justement, un audio après l'autre. Mon intention aussi, c'était love pour l'amour. L'amour, on porte finalement, qui est qu'un ton inconditionnel en chacune de nous, et qui est là. L'amour inconditionnel, cet amour qui nous relie les uns aux autres. Et la magie, parce qu'on a tout quelque chose de magique en soi, quelque chose de puissant, quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui va bien au-delà de nous. Et c'est ce que j'ai envie d'aller explorer avec toi à travers les archétypes pour commencer, dans cette première saison. Je t'envoie plein d'amour, de magie, de joie, et j'ai tellement, tellement hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Entre temps, n'oublie pas que ta vie n'attend que toi. Suis ton cœur, il connaît le chemin.